La butte malbrun Saviez-vous qu'il existe une manière simple et facile de devenir riche ? Très riche ? Oui, jantes dames et dames oiseaux, une manière simple et facile, mais hélas pas sans risque. Car si vous échouez, il vous en coûtera rien de moins que... ...votre âme. Mais écoutez plutôt. De tout temps, on a toujours su dans le perche qu'il ne faut pas se fier à l'apparente tranquillité de nos collines. Derrière la vache qui rumine l'air de rien, sous les sabots du bon gros percheron qui gambade joyeusement, se cache peut-être un trésor extraordinaire. De l'or, bonnes gens, de l'or par lingots de 20 kilos, des montagnes d'argent et de diamants, des bijoux, des pierreries. Il y en aurait tellement que d'après la légende, on ne peut guère les compter. Pas plus que les étoiles du ciel. Oui mais voilà, ce fabuleux trésor, ce n'est pas n'importe quel trésor, c'est le trésor du diable. Alors nous autres percherons. Bien sûr, on n'est pas fous. On a beau savoir tout ce qui se trouve caché sous nos pieds, on n'est pas prêts d'aller voir ça d'un peu plus près. Et ouais, faudrait avoir de l'eau dans le ciboulot. Ah, et nous, ce serait plutôt du cidre. Ben vrai ! Pourtant, il y a fort longtemps, il paraît qu'un brave gars du nom de Jean aurait osé tenter l'aventure. Jean, pauvre fou de Jean, ne savait-il point que pour ce qui est du diable, il faut faire très attention car... Jamais il ne dort, jamais il ne sort et ses yeux ne quittent point son trésor. Jamais il ne dort, jamais il ne sort et ses yeux ne quittent point son trésor. Hum, ou que s'il le savait ? Depuis qu'il était tout peu Thiot, Jean avait toujours entendu parler du trésor du diable. Mais oie, 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 Dieu le préserve d'aller y jeter un petit coup d'œil. Rien que d'imaginer la présence du malin sous ses pieds le faisait totalement paniquer. Et puis, et puis, et puis il avait grandi. Il avait oublié les vieilles superstitions et il était tombé amoureux. Amoureux à n'en pas dormir la nuit. Amoureux à se damner. Bien sûr, il avait tenté d'aller demander sa dulcinée en épousaille. Mais cela ne s'était pas vraiment passé comme il l'avait espéré. Le père de son aimé avait tout de suite posé les mauvaises questions. Alors, Jean, dis-moi, est-ce que tu es riche ? Quoi ? Moi ? Pardon, j'y travaille, monsieur. J'y travaille ardemment. Je vois, Jean, je vois. Dis-moi, à défaut d'un gros magot, peut-être n'es-tu pas un sot ? Réponds à une énigme pour voir. Alors, sauras-tu me dire, par exemple, hum, ah oui, qu'est-ce qui tombe sans tomber ? Euh, c'est-à-dire que, peut-être à moins qu'un... Ah, je sais, un soufflet. Non, Jean, la nuit. La nuit. Ah, je le savais ! Bon, d'accord, Jean. Je te donnerai la main de ma fille, avec grand plaisir. Ah, merci, monsieur. Mais seulement le jour où tu seras intelligent et riche. Ah, très bien. Euh, d'accord, monsieur. Bon, bah, à bientôt, monsieur. Et voilà. Cela faisait des mois qu'il en était là. Intelligent, intelligent. Cela pouvait encore s'arranger. Mais riche, riche ! Comment le pauvre petit clair de procureur qu'il était pouvait-il gravir les échelons suffisamment vite ? En tout cas, avant que sa bien-aimée ne soit fiancée à un autre. Impossible. Une nuit, alors que toutes ses pensées le tenaient une fois de plus éveillé, Jean se souvint de la vieille légende, celle du trésor du diable. Du côté de Longny, il y avait une colline qui portait bien son nom et où il était fort déconseillé de s'attarder à la nuit tombée. Cette colline, on l'appelait la butte malbrun. Mal, comme mauvais. Brun, comme la couleur du diable. Et tous, tous prétendaient dans le coin que la butte malbrun était l'une des cachettes du malin. Et s'il y allait ? Juste pour voir. Non, ne fais pas ça, Jean. Lui chuchota sa conscience. N'oublie pas que pour ce qui est du diable, il faut faire très attention car... Jamais il ne dort, jamais il ne sort et ses yeux ne quittent point son trésor. Jamais il ne dort, jamais il ne sort et ses yeux ne quittent point son trésor. Jamais ? Jamais ? Ce n'est pas vrai. Une voix plus forte que celle de sa conscience avait parlé. C'était celle de la tentation. Voyons, Jean, tu sais bien qu'il y a une exception. La nuit de Noël, quand les douze coups de minuit sonnent à travers la campagne, le grand cornu devient complètement fou. Oh ! Cela doit être toutes ces cloches qui résonnent dans sa tête. Cela lui fait perdre le nord, le sud. Il fait soudain tout de travers. Ses cachettes s'ouvrent à la volée. Ses trésors sont dévoilés et voilà le moment rêvé pour se servir sans compter. Mais oui. Figeant. C'est vrai. Et la nuit de Noël, justement, c'est après-demain. J'y irai. Sûr que j'irai. Le trésor du diable paraît-il si grand que si j'en prends un tout petit peu, je suis sûr qu'il ne fera pas la différence. Désespéré, la conscience de Jean tenta un ultime avertissement. Que tu crois, Jean ? Sais-tu seulement ce qui arrive à l'imprudent qui, aveuglé par tout cet argent, oublie de se sauver avant les douze coups de minuit sonnés ? L'antre du diable se referme sur lui et il reste à jamais prisonnier. Prisonnier des griffes de Satan ? Non. Non, crois-moi, Jean. Il n'y a rien de pire. Autant oublier la lumière du soleil. Oui, mais moi... Dis Jean. Je serai plus malin. Plus malin que le malin. Je reviendrai si riche de la butte malbrun que le père de mon aimé ne pourra plus rien me refuser. Jamais il ne dort, jamais il ne sort, mais la nuit de Noël peut lui jeter un sort. Jamais il ne dort, jamais il ne sort, mais la nuit de Noël peut lui jeter un sort. Deux jours plus tard, la nuit est tombée sur la campagne gelée. Jean arpente le flanc de la butte malbrun avec sur son épaule un énorme sac à patates qu'il compte bien remplir jusqu'à rabord. Autour de lui, tout est immobile. On approche de minuit, on est la nuit de Noël et la messe touche bientôt à sa fin. Et si c'était vrai, la vieille légende cachait-elle une réalité, il allait bientôt le savoir. Le premier coup de cloche brise le silence glacé. Sous les pieds de Jean, la terre a tremblé. Au deuxième coup de cloche, les flancs de la butte malbrun s'ouvrent avec fracas. Et ce que Jean voit apparaître devant lui dépassent ses rêves les plus fous. Le trésor du diable brille comme mille soleils. Tel un papillon de nuit, Jean se rue vers la lumière. Jean saisit par poignée tout ce qui se trouve à sa portée. des émeraudes, des saphirs, des rubis, des lingots d'or, des couronnes, des colliers fabuleux, des talents d'argent, des bracelets étincelants, des millions de diamants. Jean a les épaules en feu. Le sac commence à faire son poids. Mais il reste de la place. Tasse, tasse, émets-en plus. Encore, encore plus de trésors. Jean perd la tête, perd le compte. Combien de coups de cloche ont-ils déjà retentis ? Sept, dix, treize ! Vite, il faut partir. Jean se rue vers la sortie. Non, c'est trop bête. Il faut rester. Jean rebrouche chemin. Mais non, il faut partir. Pourtant, Jean ne fait pas un pas. Allez, allez, encore quelques ducats. Là-bas, il y en a tout un tas. Les murs de la caverne tremblent et la terre gronde. D'étranges gargouillis semblent remonter du ventre de la colline. Soudain, la lumière des étoiles se voile et l'écho du dernier coup de cloche s'étouffe dans le lointain. Trop tard. Il est trop tard. La colline se referme. La butte malbrun avale tout cru le pauvre Jean et son butin. Oula, oula, oula ! Dans les entrailles de la colline, Jean, finalement, n'est pas si mécontent. « Hé, pare-bleu ! » se dit-il, « me voilà subitement avec bien plus de temps que nécessaire. Je vais si bien tasser mon sac que j'en emporterai dix fois plus. Et après tout, la butte malbrun, c'est rien que de la terre. Quand j'en aurai fini ici, je me creuserai tranquillement une sortie. » Bien, très bien. Mais dans son enthousiasme, le pauvre Jean n'avait-il pas oublié quelque chose ? Ou même quelqu'un ? Jamais il ne dort, jamais il ne sort et ses yeux ne quittent point son trésor. Jamais il ne dort, jamais il ne sort et ses yeux ne quittent point son trésor. Celui qui venait de se réveiller après douze coups de minuit bien sonnés, les pieds dans l'ombre de son ombre, il l'observait de ses deux yeux couleurs rubis, un regard bien plus étincelant que toutes les pierreries réunies. « Attention Jean, derrière toi ! » Non. Non, Jean lui n'avait rien remarqué. Il venait de se trouver une pioche sortie d'or et d'argent et il en était à se creuser joyeusement une sortie. Musique Un magot dans mon dos ce n'est pas un fardeau Un magot dans mon dos ça me donne des biscottos Et hop, c'est parti en route vers la sortie Je suis riche, je m'en fiche je traverserai cette friche Une motte de terre C'est rien qu'une petite affaire Et hop, qui a cru que j'en serais perdu ? Musique Mon beau-père épaté Viendra me supplier D'épouser mon aimé Dans les plus brefs délais Et hop, c'est trop beau J'aurai le dernier mot Un trousseau Un château Et puis trois mille chevaux Des verdreaux Des gigots Et autant bons tonneaux Et hop, par chez moi Je me paierai tout ça Musique Mon magot dans mon dos Me donne l'âme d'un héros Mon magot est très gros Mais il n'est pas de trop Et hop, très bientôt Je serai rendu là-haut Le diable, quant à lui Était plutôt très amusé Par le pitoyable projet de Jean Il trouvait même Le divertissement si plaisant Qu'il poussa la bonté Jusqu'à lui faciliter la tâche Pendant le temps infini Que Jean employa A se creuser une sortie Il ne ressentit Comme par magie Ni la faim Ni la fatigue Ni la soif Le temps s'est coulé pourtant Lentement Longuement Imperceptiblement Comment savoir Quand on est dans le ventre De la terre Un jour Jean donna un dernier coup De pioche Et Wouah ! Enfin ! Il revit la lumière Des étoiles En deux temps trois mouvements Le voilà dehors Heureux comme un pape Et riche comme Crésus Avec l'énorme sac de trésors Qu'il peine à traîner derrière lui A lui sa fiancée A lui le succès Ah ! Ils seront bien épatés au village Quand il leur racontera Comment ils s'en étaient joués Du diable et du reste C'était simple Finalement Jean se sent heureux Jean se sent léger Lui qui l'instant d'avant Marchait courbé Comme un bossu Bombe le torse Et court plus vite De plus en plus vite d'ailleurs Il se sent de plus en plus léger Il pourrait presque voler Et l'or ! Ce n'est pas qu'une impression L'énorme sac plein d'or Qui le lestait si bien L'instant d'avant Semble avoir perdu Presque un bon quart de son poids Bah ça alors ! Jean réalise alors Avec effroi Qu'à chaque pas Qu'il fait vers le village Une partie de son butin Traverse la solide toile Du sac à patates Et retourne dans la terre Or Argent Diamant Le sac ne retient rien Et quand Jean rattrape son bien À la volée Il disparaît en fumée Quand les premières lumières De l'on lit Apparaissent dans le lointain Les dernières pièces d'or S'échappent à leur tour Et le grand sac Complètement vide Tel une peau de chagrin Pend misérablement Au bout des doigts de Jean Pauvre garçon Le voilà Très dépité Mais surtout Pigrement fatigué Il va s'asseoir un instant Au bord d'un petit ruisseau Qui tout près Renvoie la lumière de la lune Il se penche pour boire Et Horreur Ce qu'il voit Le pétrifie Son reflet Son reflet a bien changé Lui Naguère plutôt beau Et bien fait N'est plus qu'un vieillard creux Et décrépit Combien de temps Oui Combien de temps S'est-il écoulé Depuis sa venue Dans la caverne du diable Jean N'aura jamais La réponse A cette question Devant lui Un morceau de nuit Se détache De l'obscurité Au milieu Deux yeux Couleur rubis Le fixe Avec intensité Jean recule Hurle Suffoque Et s'effondre Sur le sol Le diable Lui avance Il sourit Il se penche sur Jean Et il ramasse Ce qu'il reste de lui Poussière de lune Poussière de plume Ta vie Aura-t-elle Comté pour des prunes ? Depuis Personne n'a jamais retenté sa chance Avec le trésor du diable Nous autres dans le perche On sait bien que Même s'il y a une exception La nuit de Noël Pour ce qui est du diable Il faut faire bien attention Car Jamais il ne dort Jamais il ne sort Et ses yeux ne quittent point son trésor Jamais il ne dort Jamais il ne sort Et ses yeux ne quittent point son trésor Les podcasts du perche.com Il ne sort